Alors, aujourd'hui, nous allons voir la première partie du cours de la loupe. La loupe est une lentille convergente de faible distance focale quelques centimètres. Elle a pour fonction d'augmenter le diamètre apparent d'un objet. On dispose l'objet de dimensions réduites entre la lentille et son foyer-objet. Une construction correcte donne une image virtuelle droite et plus grande que l'objet situé en avant du plan focale. Alors, tout simplement, premièrement, la loupe est une lentille convergente. La loupe est une lentille convergente. La loupe est une petite couverie. La loupe est une petite couverie. Le CF, il est petit. Voilà. Alors, maintenant, nous allons voir comment obtenir cette image. Alors, ici, nous avons une lentille convergente. Ça, c'est le F, le foyer objet. Et le foyer image. Donc, il faut que l'objet soit entre le centre optique F et le centre optique O et le point focal F. Donc, on a l'objet AB. Et dans ce cas-là, on essaie de construire l'image de cet objet. On a le rayon qui est parallèle à l'axe optique. Et quand il traverse la lentille, il va passer par F' qui est le foyer image. On a le rayon qui passe par le centre optique et qui ne dévie pas. Et donc, en prolongeant ces deux rayons, parce que dans le côté image, il n'y a pas d'intersection, on obtient une image virtuelle A'B'. Voilà. Donc, c'est ça. Ça, c'est le principe du fonctionnement d'une loupe. Alors, maintenant, on essaie de voir quelques cas particuliers de cette loupe. Quand est-ce que, quand la position de l'objet est sur le foyer image, le foyer objet, pardon, et quand l'objet est entre F et C. Alors, dans ce cas-là, notre but, c'est de calculer l'attitude de mise au point. C'est quoi l'attitude de mise au point? Alors, donc ici, on a deux loupes. Alors, on commence d'abord par le cas qu'on connaît. Donc, ça, c'est l'œil. Donc, ici, c'est la lentille convergente. Donc, ça, c'est le F. Et ça, c'est le F prime. Et l'œil est situé sur F prime. Donc, l'œil, c'est quoi son objectif, l'œil? L'œil ne va pas regarder l'objet AB. Non! L'œil, elle va regarder l'image. Nous allons mettre l'œil sous la loupe. Maintenant, je vais faire un choufou, par exemple, une fourmi à sa propre taille. Nous allons faire, nous allons voir, pardon, une fourmi bien agrandie. Et donc, cet objet, par exemple, la fourmi, elle va envoyer des rayons lumineux, voilà, pour la construction de l'image. Donc, le premier rayon, il est toujours parallèle à l'axe optique et après, il passe par le foyer image. Après, le deuxième rayon qui passe par le centre et l'intersection des deux, elle me donne l'image A prime, B prime. Remarque très importante, on a dit que l'œil est sur F. Donc, ces rayons lumineux, ils vont directement vers l'œil. Et donc, ici, on remarque que le A, il se trouve entre F et O. Et ça, c'est le cas normal. Et donc, on a la construction de A prime, B prime. On va voir le deuxième cas. Alors, dans ce cas-là, voilà, donc, on a F et F prime, bien sûr, et l'œil est toujours sur F prime. Dans ce cas-là, l'objet se trouve sur F. Il se trouve sur le foyer objet. Alors, comme il se trouve sur le foyer objet, donc, on essaie de construire l'image en allant des deux, bien sûr, des deux rayons qu'on a l'habitude de travailler avec. Alors, regardez ici. La surprise, c'est que ces rayons-là, malgré, on les, on essaie de, ça veut dire de les prolonger, mais il n'y a pas d'intersection entre ces rayons-là. Et par conséquent, la conclusion qu'on peut avoir, c'est que, comme l'objet se trouve sur F, qui est le foyer objet, l'image se trouve à l'infini. et l'infini, d'après l'œil est défini, c'est le CP l'infini. C'est le CP l'infini. Voilà. Et donc, notre but ici, c'est quoi? Notre but, c'est de calculer sur tout. Alors, regardez ici. Dans le deuxième cas, la distance entre A' et B' et l'œil, on considère que c'est la distance minimale de vision de l'œil, qui est connue par D. Voilà. Pour que l'œil regarde l'image A' et B', nous, nous allons maintenir ou nous allons prendre en considération que le OA', c'est la distance minimale de vision. Alors maintenant, c'est quoi la mise au point? C'est quoi le LLL qui est la mise au point? Alors, regardez ici. La mise au point, le LLL, c'est la distance entre OA dans le cas normal et entre le OA quand l'objet est sur le foyer. Objet. Voilà. Donc, la mise au point, c'est le calcul de cette distance. Alors, comment faire? Tout simplement, le OA dans les deux cas. Le cas de l'image est à l'infini et le cas de l'image qui se trouve à une distance D. Voilà. Donc, à partir de la relation de conjugaison, donc, on tire le OA et par conséquent, le OA, le OA' ici se trouve à l'infini, 1 sur l'infini moins 1 sur F avec le F, c'est la distance focale. D'accord? On le prend positivement parce que le OF' il est positif dans ce cas-là, dans le cas d'une lentille convergente. Et voilà. Et donc, ici, si je fais 1 sur l'infini, c'est 0. 0 moins 1 sur F, ça donne 1 sur moins 1 sur F, ça donne moins F. Dans ce cas-là, le OA est égal à moins F. Et c'est logique. C'est ça ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Alors, si je reviens en arrière, voilà, voilà. Alors, ici, alors, le OA est égal à la distance focale, donc l'image se trouve à l'infini. Voilà. Maintenant, nous allons chercher le OA dans le deuxième cas où OA' égale à D. Voilà. Alors, dans ce cas-là, le OA, donc, à partir de la relation de tout à l'heure, ici, le OA' égale à la distance minimale de vision qui est D. et par conséquent, et le OA' toujours, c'est petit f, c'est la distance focale. Et donc, on aura 1 sur 1 sur D moins 1 sur F. Donc, on réduit au même dénominateur. Et voilà. Donc, l'inverse de cette quotient, c'est des fois F sur F moins D. Et donc, ici, c'est le OA dans le cas où l'image se place à une distance minimale de vision. Maintenant, le LL, c'est très, très facile. Donc, le LL, c'est la valeur absolue. Bien sûr, c'est le plus grand, moins le plus petit. Ou là, le contraire, il n'y a pas de problème parce qu'ici, on a une valeur absolue. Ce qui nous intéresse, c'est la valeur. Et non pas la valeur algébrique. Et donc, ici, on a le OA dans le cas où l'image sur D. Et ici, on a le OA dans le cas où l'image se trouve à l'infini. Voilà. Et donc, ça va nous donner ce résultat-là. Voilà. Donc, c'était le calcul de la mise au point. Et ce travail, il est trop demandé en examen surtout, en interro, etc. Donc, d'ici là, je vous dis au revoir et on termine à la prochaine fois le cours. Sous-titrage Société Radio-Canada